dans ce tuto nous allons voir pour faire les côtes anglaises donc les vraies côtes anglaises pas comme les côtes 1 1 ou 2 2 c'est vraiment très simple à faire donc tout se tricote à l'endroit donc il faut partir sur un nombre de mailles paire et nous allons commencer donc la première maille à l'endroit la seconde nous allons faire une maille double donc en fait plutôt que piquer comme ceci nous allons piquer en dessous la maille qui a été tricoté au rang précédent donc nous piquons comme ça et on tricote à l'endroit normalement ensuite une maille endroit donc une maille double maille endroit maille double et nous allons continuer ainsi donc tout le rang en finissant par deux mailles endroit donc vous obtiendrez de superbes côtes anglaises